beaucoup la team j'espère que vous allez bien franchement moi en ce moment je sais pas comment vous dire mais j'ai zéro motivation quand je vous dis que j'ai la flemme j'ai la flemme de tout 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 même de snapper j'ai la flemme c'est parce que ça fait une éternité que j'ai l'impression d'être malade comme vous pouvez l'entendre mon nez toujours bouché ma gorge et tout et franchement ça passe pas genre je prends des médicaments et tout mais ça ne passe pas donc je sais pas du tout comment ça se fait il ya des jours où je suis plus en forme que d'autres où je me sens beaucoup mieux où je me dis allez et c'est bon c'est le dernier jour je suis plus malade et il ya d'autres jours comme celui ci par exemple où franchement j'étais vraiment chaos vous dire le degré de flemme c'est qu'habitue défait mes cheveux j'ai même pas défait mon chignon ça veut dire que là vraiment la flemme elle est au sommet expliqué dans mes stories mais pour ceux qui n'ont pas regardé bon déjà aujourd'hui j'ai terminé ma déco de noël donc je suis super faire de moi je peux enfin cocher ça dans ma liste de choses qui ont été faites mais j'ai plus de femme de ménage donc ce sont des choses qui arrivent mais du coup je dois nettoyer une maison qui je pensais faisait 400 mètres carrés et mon mari la dernière fois il m'a dit mais fait pas 400 mètres carrés la maison elle fait genre 700 800 mètres carrés et bon elle a agencé sur trois étages et tout moi en général je ne fais que ma chambre donc vous voyez pas grand chose mais ne serait ce que pour vous expliquer et je suis pas du tout en train de me plaindre mais je suis juste en train de vous expliquer peut-être pourquoi quand je fais neuf heures de ménage je suis fatigué j'ai envie de rien d'autre parce que je suis chaos et je vais bientôt me retrouver dans une situation un peu délicate je suis un peu stressé parce que il ya quand même plusieurs personnes qui sont venues pour pour remplacer ma femme de ménage et tout mais franchement ça n'allait pas du tout enfin je vois je vous ai épargné ça et tout ce que je trouve que ça se fait pas de raconter ou de filmer ou de mais bref c'était des catastrophes et en fait on va bientôt partir en vacances du coup mes chiens quoi qu'il arrive je ne les aurais pas ramener en france vu la galère qui m'était arrivé de les ramener ici souvenez-vous ils avaient viré ma mère de l'avion genre c'était abusé donc je vais les mettre dans un endroit spécial et tout mais le problème c'est que s'il ya personne à la maison et je peux pas ramener n'importe qui on a des poissons et je nourris cinq chats donc je sais qu'il ya pire dans la vie mais du coup ça me stresse un peu voilà je vous cache pas que ça me stresse un petit peu de me dire comment je vais faire avec les poissons avec les petits chats de rue qu'on n'arrive même pas à approcher voilà donc quand on commence à avoir des animaux c'est une énorme responsabilité c'est pas des jouets qu'on peut mettre dans un placard donc ça ça en fait partie donc voilà va falloir je m'organise parce que le ménage encore à la limite si je suis pas là voilà la maison à pas salir mais je pense à tous ces petits animaux donc ça me stresse un peu sinon rien à voir alors mes ongles mes ongles sont dans un état catastrophique mais catastrophique et je me rappelle à l'époque quand je faisais des manucures machin et tout il y avait plein de meufs elle me disait ça se voit qui fait pas le ménage ça se voit que tu fais pas la vaisselle effectivement je confirme depuis que je fais le ménage à 100% tous mes ongles se sont cassés c'est une catastrophe ce qui m'est arrivé le pire je sais pas si vous allez réussir à voir voilà mon ongles il s'est cassé ici en plein milieu la douleur non je voulais vous voir un retour sur l'aspiratoire que j'ai acheté hier franchement il est trop bien alors pourquoi je rigole parce que franchement si on m'avait dit à quelques années tu vas faire des snaps ou t'es même pas prêté bon après je suis malade des choses qui arrivent mais où tu vas faire un retour sur un aspirateur ma vie elle a tellement changé en deux ans genre je suis devenue une femme de maison alors que c'est mais y'a rien de péjoratif là dedans genre je suis très contente et tout mais fou au moins la chose positive c'est que dans ma vie j'ai pu connaître les deux les sorties la fête se réveiller à je sais pas quelle heure se soucier de rien bon après les trucs qui me manquent absolument pas il y en a d'autres qui me manquent un peu c'est normal il y en a d'autres qui me manquent pas et maintenant faire le ménage faire à manger les choses elles soient claires moi je suis très contente de la vie que j'ai merci mon dieu même j'ai la chance justement de pouvoir être posée de pouvoir avoir une vie aussi normale et un équilibre chose qui manquait à ma vie voilà clairement comme quoi qui l'eût cru pour clôturer ce chapitre qui a été super long tout ça pour vous dire que désormais dorénavant de façon même vous l'avez remarqué attendez vous avoir des trucs un petit peu plus normal je veux pas dire ennuyante mais normal dans mes snaps comme des bons plans et d'ailleurs franchement j'ai grave des captures d'écran donc je pense que ça intéresse beaucoup de gens mais plus des stories comme des bons plans des recettes des astuces des trucs de maison plutôt que des trucs hyper excentriques comme faire la fête et tout et tout après je suis pas en train de vous dire que je change à 100% mais attendez vous à avoir des trucs un petit peu plus normal dans mes stories alors en parlant de bons plans je vais vous parler de la je vais vous parler de la